bonjour tout le monde aujourd'hui on va parler des retours de scène et on va se demander si oui ou non c'est bien de jouer en ear monitor générique alors d'abord il faut que je vous fasse un petit point explication sur ce qu'est un système de retour pour que celles et ceux parmi vous qui n'ont pas l'habitude de jouer sur scène s'y retrouvent quand même lorsque vous allez voir un concert vous n'entendez pas le son réel des instruments de musique vous entendez leur son qui est capté par un micro et qui est retranscrit par des enceintes qu'on appelle les enceintes de façade ce qu'il faut comprendre c'est que nous sur la scène on entend quasiment rien de ce qui sort de ces enceintes elles sont calibrées pour faire leur job c'est à dire envoyer notre son en face pour vous le public oui parce que c'est très rare que le public soit derrière les enceintes sauf que nous sur la scène en théorie on a quand même besoin d'entendre ce qui est joué alors évidemment dans le cas d'une batterie par exemple on a le son en direct mais dans le cas d'une clarinette d'une flûte ou d'une guitare acoustique par exemple si on est de l'autre côté de la scène il se peut qu'on n'entend absolument rien ce qui est joué ou alors on entend un brin de l'instrument mais la batterie qui est à côté elle couvre tout le reste pour pallier à ça on dispose de ce qu'on appelle des enceintes de retour ce sont ces petites enceintes que vous voyez régulièrement au pied des musiciens sur la scène dans ces retours on y met on y met ce qu'on veut on règle ça à la balance avec notre ingénieur du son afin d'avoir le meilleur compromis possible entre notre volume de notre instrument qu'on veut entendre correctement et le reste de la musique qui est jouée sur scène qu'on va mixer pour que le tout donne une impression agréable afin de chanter ou de jouer le mieux possible mais il existe un autre moyen d'avoir le retour de la musique c'est de la diffuser directement dans les oreilles du musicien à l'aide de ça qu'est ce que c'est que ça ça ce sont des oreillettes qu'on appelle des ear monitors l'idée est absolument la même sauf qu'au lieu d'avoir le son dans le retour de l'enceinte c'est envoyé directement dans vos oreilles alors du coup qu'est ce qu'est le mieux jouer avec des retours ou jouer avec des ear monitors les musiciens qui jouent en ears vont tous vous dire je pense que le principal avantage des ears c'est le confort auditif c'est une évidence on a une qualité sonore nettement meilleure en ears et ça notamment parce qu'on reçoit les informations directement dans l'oreille et on n'a pas l'impression que le son sort d'une boîte on est immergé dans le son et pour peu que les réglages soient bons c'est clair que c'est vraiment très agréable perso je vois aussi un autre avantage des ears par rapport à des retours traditionnels une enceinte de retour c'est fourni par la salle qui vous accueille ça fait partie de son équipement et donc forcément ce ne sont jamais les mêmes enceintes ça dépend des soirs alors que vos ears eux ils ne changent pas d'un soir à l'autre vous connaissez leurs sons vous êtes habitués à leur rendu par exemple si vous tournez avec une console numérique qui permet de faire des sauvegardes de la configuration d'un concert ce qui est la majorité des cas aujourd'hui vous pouvez tout à fait retrouver exactement le même confort que la veille dans vos oreilles ce qui n'est pas le cas avec un retour traditionnel pour vous donner un exemple avec l'affaire capucine l'un de mes projets scéniques il nous est arrivé d'enchaîner deux concerts le premier dans une salle de spectacle traditionnel et le lendemain dans une église et même si vous n'êtes pas un spécialiste du son j'imagine que vous comprendrez tout à fait à quel point la résonance dans une église n'est pas du tout la même que celle dans une salle de spectacle et ben dans ce cas de figure par exemple moi en ears comme je suis coupé de l'extérieur je n'ai absolument pas ce problème j'ai eu les deux soirs le même confort dans mes retours alors que mes collègues qui passaient par des retours aux pieds ont pu ressentir une gêne à cause de cette résonance dans l'église moi je m'en suis rendu compte en faisant l'essai pendant le concert d'enlever mes ears pour voir et alors quand je les ai remis là j'ai retrouvé un confort de dingue j'étais en mode il ya également un autre avantage évident à jouer en ears et ça c'est plutôt un avantage qui concerne votre ingé son si tout le monde joue avec des retours dans les oreilles bah c'est autant de matos en moins sur la scène et surtout surtout comme le son n'est diffusé que dans les oreilles et pas dans les enceintes ça fait moins de volume sonore sur scène et ça croyez moi sur parole ça leur plaît parce que ça leur permet de mieux contrôler ce qui sort des enceintes de façade sans être pollué par ce qui sort des enceintes de retour et qui peuvent provoquer des larcen désagréables par exemple alors ben vous allez me dire les ears c'est génial c'est la solution à tous nos problèmes et il faut tout ce qu'on y passe alors non c'est pas si simple parce qu'il ya quand même des inconvénients à jouer en ears et le plus gros problème vient aussi de son principal avantage en ears vous êtes complètement coupé du reste en particulier lorsque vos oreillettes sont moulées à vos oreilles comme c'est le cas pour moi ça vous fait presque une impression d'avoir des boules caisses et pour en avoir parlé à de nombreux collègues il n'est pas rare d'entendre des musiciens dire qu'ils ne supportent pas cette impression d'être coupé de la salle coupé du son de la scène et qu'ils ont l'impression un peu de jouer dans leur coin et il faut bien avouer que c'est vrai alors il existe des solutions à ça par exemple on peut pointer un micro vers la salle et envoyer le bruit de la salle dans vos ears avec le reste de la musique mais du coup on peut se demander alors l'intérêt de jouer en ears si c'est pour supprimer leur principal avantage qui est de se couper du son pour mieux maîtriser ce qu'on reprend en retour autre exemple de ce problème d'être coupé du son extérieur pour un chanteur qui en avant scène et qui doit parler aux gens entre les chansons c'est très très désagréable de devoir tendre l'oreille voire de devoir enlever une oreillette pour pouvoir entendre les réactions des gens on peut vraiment se demander si ça vaut le coup de parler à quelqu'un qu'on n'entend pas soi même enfin autre souci des ears c'est cher je vous en parlerai dans une autre vidéo dédiée pour vous expliquer le fonctionnement de mon système si ça vous intéresse un dit le moins commentaire mais sachez que entre l'émetteur sans fil que vous voyez ici les ears à proprement parler et le moulage d'oreille ça représente un budget de 1300 euros quand même paye ton confort auditif donc vous l'aurez compris il ya des avantages et des désavantages à jouer en retour traditionnel ou en irse ça en tant que musicien c'est surtout une question de choix personnel c'est notre préférence c'est notre liberté et ça dépend beaucoup de ce qui est important pour soi parce que sur la scène chacun ses priorités chacun ses attentes différentes moi j'ai pas forcément d'opinion arrête t'es connerie t'en as forcément eu ok j'avoue moi depuis un an je joue en irse et j'ai de plus en plus de mal à me passer de ce confort alors bah puisque ça dépend de chacun à partir de là la réponse à la question de départ c'est que